Irène Chagnot propose voyage sans passeport. Panama, Saint Blas, centaines d'îlots de coraux dont la plupart sont seulement peuplés par des cocotiers, d'autres par les indiens cunas qui jadis habitaient à l'intérieur de la région sud de Panama et qui aujourd'hui vivent dans ces îles. Nobles oiseaux, là-bas le pays camp est roi. La plupart des cunas ont leur plantation sur le continent et on peut les voir au matin se frayer un chemin dans la forêt pour se rendre au travail. Ce sont en quelque sorte les banlieusards. Les cunas cultivent d'innombrables fruits. Certains parmi les plus jolis ne sont pas faits pour être mangés. Celui-ci par exemple, c'est une calabasse et sa coquille servira de bol de récipients à eau et à bien d'autres usages aussi. Mais ils auront des compensations avec les papayes, les ananas, les bananes et le riz. Les bananes et le riz ont remplacé le maïs qui était à l'origine la seule nourriture des indiens. Ils sont maintenant la base de l'alimentation cunar. La noix de coco représente le plus important revenu des habitants. Aussi vont-ils les chercher. Des petits frêteurs comme celui-ci visitent les îles plusieurs fois par semaine et l'exportation est exclusivement réservée à Panama. Quand une noix tombe, on la ramasse. Et l'on ne perce une noix pour boire son lait que lorsqu'un hôte de marque est là, ce qui est le cas devant vos yeux en ce moment. Les noix de coco sont apportées au village par ce procédé-là. Et elles sont prêtes pour la vente. Les noix de coco sont apportées au village par ce procédé-là. Une chose amusante, les noix de coco ont une valeur fixe. Et elles sont utilisées comme pièces de monnaie dans certaines boutiques. On peut voir des piles de noix de coco réservées à cet usage. Et regardez cette vieille femme, elle se rend à la poche dans une main. Elle tient sa lettre et dans l'autre une poignée de noix de coco pour payer ses timbres. Une superbe race de marins s'est développée dans ces petites îles. Les cunats sont en fait nés dans un kayouko. Ceci. Quand les femmes cunats donnent naissance à un enfant, un trou est pratiqué dans le hamac dans lequel elles se couchent. Et le bébé tombe doucement dans un kayouko plein d'eau de mer. C'est un baptême. Plus tard, le kayouko est utilisé comme baignoire. Aussi, les cunats peuvent nager et conduire un canoë presque avant de savoir marcher. Les kayouko sont fabriqués dans un énorme tronc d'arbre. Le poisson tient une place importante dans la nourriture des peuples de l'île. Et les plus délicieuses espèces sont envoyées à Panama par de petits avions qui chaque jour atterrissent dans l'île. La pêche à l'arc et aux flèches est un art difficile. que pratiquent seulement les plus âgés. Et vous allez voir le sort qui est réservé à cette langouste. Voilà. Elle en valait la peine. Quelquefois, un pêcheur a la chance de rapporter une tortue. On les attrape beaucoup plus facilement dans les eaux profondes quand elles nagent vers les îles solitaires pour déposer leurs oeufs. Une tortue peut peser jusqu'à 400 livres et rapporter une coquette somme d'argent à celui qui l'a capturé. Voici les femmes au travail. Elles vont chercher de l'eau pour la maisonner. Et le matin, on peut voir un trafic intense qui s'établit entre les îles et le continent. Les femmes remontent loin à la rivière pour être certaines d'avoir de l'eau claire dans leur calabasse. Et en même temps qu'elles font leur plein d'eau, elles en profitent pour larver leur linge quelquefois avant de faire le point d'eau. Et aussi, elles prennent leur beurre, après le remplir sur calabasse. Il ne leur est probablement pas encore venu à l'idée de faire autrement. Une des autres tâches de la femme est de prendre soin de ses vêtements. Quoi de plus naturel, bien sûr, mais c'est l'homme, lui, qui prend soin de ses propres vêtements et de ceux de ses fils. On peut seulement dire que les femmes prennent cette tâche un peu plus au sérieux que les hommes. Les blouses des femmes s'appellent des molasses. L'harmonie de leurs couleurs et leurs dessins sont vraiment artistiques et heureux. Il ne pourra pas rester tout nu, il est bien trop grand maintenant. C'est pourquoi leur père s'installe à cette vieille machine à coudre. Et bientôt, vous allez le voir, son fils apparaîtra vêtu en parfait gentleman. Un blue jean qui ferait rêver bien des petits garçons. Voilà, on est un homme maintenant. La confection des paniers est une des principales occupations de l'homme. Ils ne sont pas démunis d'une certaine beauté. Mais voici un travail qui entre dans les attributions féminines. Pressez le jus de canne à sucre. Vous voyez de quelle manière on opère. C'est cependant un homme qui fait le travail dit de force. Le jus obtenu sera utilisé pour sucrer les aliments. Vous voyez, ils sautent incessamment et ça risque de durer très longtemps. Ça doit être tout de même assez fatigant. Mais ce travail veut dire qu'une fête se prépare. Ce jus sucré est ajouté et mélangé au maïs. Et donne ce qu'on appelle le chicha. Mais quand il y a chicha, il y a fête. Il y a fête quand on inaugure une nouvelle maison. Cette maison a été et est toujours construite par tous les villageois réunis. Ainsi le veut la coutume. L'effort de tous pour un est là-bas une loi générale. De même quand un homme a un grand problème, toute l'île n'a de cesse que quand il a été résolu. C'est vraiment un pays agréable. Voici une jeune fille qu'une a son problème à elle, la coquetterie. Facilement résolvable. On enseigne aussi la coquetterie à la petite serre. En lui dessinant. Eh oui, mademoiselle, ça bouge la peau du nez. Et c'est sur le sable blanc entre les cocotiers que les jeunes cunas donnent ce que l'on pourrait appeler leur surprise partie. De plus en plus jeune, Et l'on danse inlassablement. Mais comme on est très jeune, on n'a pas la permission de minuit. Alors, bonsoir. Yohann Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours d'Olguer Johansen, Montage René Garry, script Jacqueline Loire, Son Jean-Paul Kikampoie, Illustration sonore Dominique Palladil, Réalisation Salange Péter.